chargé de mission. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Je précise que le rapporteur a dû s'absenter pour une autre obligation parlementaire, donc je l'excuse. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro et à dire, je le jure, je vous remercie et vous avez la parole. Merci. Est-ce que, en prenant la parole, je peux quand même enlever mon masque provisoirement ? Vous pouvez enlever le masque pour prendre la parole. Bon, c'est quand même mieux. Merci, monsieur le président, madame, monsieur. Lorsque vous demandez au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de venir s'exprimer sur le sujet des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est bien sûr S qualité que vous m'entendez et non pas dans mon autre qualité qui est parallèle et qui existe toujours d'être avocat, ancien bâtonnier du barreau de Paris, etc. Donc, je distingue les deux, vous comprenez, parce que j'ai pu éventuellement rencontrer dans mon exercice professionnel quelques circonstances. Mais ça ne touche pas la CNCDH. Et à vrai dire, la CNCDH est bien sûr intéressée par cette question, et même au premier chef, consubstantiellement, si j'ose dire, puisque le souci que nous avons du respect des droits de l'homme englobe nécessairement le respect d'une justice impartiale et indépendante. Et d'ailleurs, et je le dirai d'emblée, nous avons rendu bien avant la présidence, je ne suis président que depuis le 31 janvier. Là aussi, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai demandé à Thomas Dumortier de m'accompagner, qui a une expérience plus longue au sein de la Commission. La CNCDH a rendu le 27 juin 2013, je relève avec intérêt la quasi-coïncidence de date, à quelques jours près, nous sommes le 25 juin. Le 27, c'est un clin d'œil intéressant, parce que deux jours de différence, mais la différence de sept ans, 2013-2020. Pour souligner tout de suite que si, en sept ans et depuis sept ans, il y a eu des évolutions positives, elles sont sans doute largement insuffisantes, statutairement. Il est, lorsque l'on parle de l'indépendance de la justice, une double observation que je voudrais faire ici, qui est classique, et que peut-être les magistrats que vous avez entendus n'ont pas voulu mettre en avant, mais la Commission nationale à la confidentialité des droits de l'homme, je dirais la CNCDH par la suite, a une indépendance elle-même. Elle est assimilée, vous le savez, à une autorité administrative invente, quoique ne l'étant pas, car elle est dépourvue de pouvoir les sanctionner. D'ailleurs, pourquoi sanctionner en matière de droits de l'homme ? Nous consultons, nous conseillons. Les pouvoirs publics, quand ils veulent bien nous consulter, nous avons aussi un droit d'auto-saisine. Et donc, j'ai dit une double observation que je voudrais faire ici. Elles sont classiques, mais je l'ai fait, cette double observation. La première partie, c'est de dire, notamment en ce qui concerne le parquet, puisque nous allons beaucoup parler du parquet. Les partis politiques et les parlementaires de l'opposition sont toujours promptes à demander l'indépendance du parquet, à la réclamer, à demander des modifications à ce sujet, à les suggérer, à déposer des propositions. Lorsqu'ils sont dans l'opposition, il se trouve statistiquement et historiquement, que lorsque ces partis de l'opposition arrivent au pouvoir, par la majorité parlementaire qui les place au pouvoir, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, cette revendication est moins forte. Elle a disparu, elle est moins mise en avant. Et les partis de gauche arrivés au pouvoir qui réclamaient l'indépendance l'ont moins réclamé. Les partis de droite qui réclamaient l'indépendance l'ont moins réclamé à leur tour. C'est comme ça, je le constate. Je n'en tire aucune conclusion juridique, notamment. La deuxième branche de l'observation, classique aussi, c'est de dire, ça n'est pas faux non plus, que l'indépendance de la magistrature et du parquet ne tient pas seulement au statut. Elle tient aussi à la qualité des hommes, j'ai failli dire et je le dis, à la vertu des hommes. Quand je dis des hommes, j'englobe naturellement les femmes. Dire à la vertu des femmes et des hommes qui exercent ces fonctions. Le statut peut sûrement aider, mais la qualité des magistrats, du siège et du parquet, aide aussi sans doute. Et aussi la qualité des femmes et des hommes politiques, puisque si je vais plus loin, je constate, et cela vous a été dit sans doute aussi, que depuis plusieurs années, plusieurs titulaires du poste, les gardes des Sceaux, par exemple, peuvent et ont suivi l'avis du CSM, alors même qu'un avis conforme n'est pas requis par la loi dans des éliminations supérieures au poste du parquet. Par conséquent, cette qualité des femmes et des hommes doit être prise aussi en considération. Je termine cette observation liminaire par le fait de dire qu'en France, très globalement parlant, très généralement parlant, on n'a pas de véritable questionnement sur l'indépendance des magistrats du siège. A la différence d'autres pays, même démocratiques, même des grandes démocraties, la question ne se pose pas, notamment, principalement, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, l'ordre administratif aussi, bien sûr, mais je veux dire par les magistrats qui sont statutaires. Mon observation ne colle pas nécessairement à des juridictions où les magistrats sont élus élus, mais je ne visais aucune juridiction, ni les juridictions du travail, ni les juridictions du commerce. Donc, l'indépendance est mise en question pour les membres du parquet, mais à cause d'une situation particulière dans laquelle ils se trouvent, et qui a été parfois discutée, même devant des juridictions européennes, cette situation étant celle de la hiérarchisation. Le parquet est hiérarchisé, à la différence des magistrats du siège, parce que les magistrats du siège, même lorsqu'ils progressent dans leur carrière, de juge à vice-président, de président à conseiller, de conseiller à premier président, pour parler du tribunal qu'on appelle désormais judiciaire, qui était avant, encore récemment, de grande instance jusqu'au cours d'appel, ces progressions de postes n'entraînent pas une hiérarchisation, même si les présidents de juridictions, tant au tribunal qu'à la cour, ont un pouvoir d'organisation de leur juridiction. En revanche, pour les magistrats du parquet, qui progressent de substituts à vice-procureur, procureur adjoint, premier substitut dans l'intervalle, avocat général, premier avocat général, procureur général, jusqu'au directeur des affaires criminelles des Grâces et au garde des Sceaux, où il y a une hiérarchisation et la doctrine, comme la jurisprudence, explique que cette hiérarchisation est nécessaire à la conduite de l'action publique, à la défense des intérêts de la société et à la nécessité de, à défaut de juger pareillement, la nécessité de requérir pareillement de Lille à Marseille et de Strasbourg à Brest pour prendre des lieux éloignés. Mais je m'aperçois, malgré la restriction que je mettais à mes propos, que je déborde un peu déjà sur mon statut de président de la CNCDH. Il faut que j'y revienne. Car mes propos, là, à l'instant, ont pu être nourris aussi d'une expérience de plus d'un demi-siècle de pratiques judiciaires comme avocat. Si je reviens à la CNCDH que vous entendez par ma voix, j'ai évoqué cet avis du 27 juin 2013. Sept ans après, force est de constater que les recommandations que nous avons faites, s'il y a eu des progrès dans l'intervalle, sont encore, sinon largement ignorées, et du moins largement non mises en œuvre. Après tout, nos avis ne sont que consultatifs. Quand on veut bien nous consulter, nous n'aurons pas de pouvoir coercitif sur les pouvoirs publics, les autorités et le gouvernement. Une grande partie de nos recommandations n'ont pas été suivies des faits, elles demeurent d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes autosaisis. Je vous ai parlé de notre droit d'autosaisine. Nous nous sommes autosaisis des questions, justement, à l'époque où plusieurs projets de loi constitutionnels sur la réforme du CSM ou les attributions du garde des Sceaux avaient été adoptées par les conseils de ministres successifs et n'ont pas été suivies des faits. Je dirais, sans aller plus loin, n'ont pas été suivies des faits, n'ont pas faute de volonté politique apparente, affirmée, déclarée, mais faute de la majorité constitutionnelle nécessaire entre votre Assemblée et celle qui siège au palais du Luxembourg, la majorité requise que vous connaissez, qui n'est pas si facile que cela à atteindre, malgré parfois quelques heureuses déclarations en sens inverse. Donc, ça a été le cas des projets du président Hollande. C'est aussi le cas des projets plus récents du président Macron. Et pourtant, l'indépendance de la justice est reconnue par l'article 64 de la Constitution. Vous connaissez encore mieux que moi. Je m'attache un instant à, non pas une querelle, mais, comment dire, un distinguo que fait la doctrine constitutionnelle et que les juristes connaissent bien. même si la Constitution ne parle pas, en ces termes expressifs, expressément, de pouvoir législatif et de pouvoir exécutif, elle ne parle pas non plus, notre Constitution, du pouvoir judiciaire. Et la doctrine constitutionnelle souligne que s'il y a un pouvoir exécutif soumis au pouvoir législatif, d'ailleurs, l'existence de cette commission, par exemple, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. telle était du moins la conception des Constituants de 1958 et les nombreuses réformes de la Constitution intervenues depuis, fort nombreuses réformes, n'ont pas, dans les textes, altéré cette situation de telle sorte que la doctrine constitutionnelle, continue à parler d'autorité judiciaire, alors que votre commission parle, mais ce n'est pas une erreur, je l'ai bien compris, de pouvoir judiciaire. Car le pouvoir judiciaire, ce serait effectivement le pouvoir du parquet non indépendant, puisqu'il n'y a pas en France de gouvernement des juges. et de telle sorte que sous l'Ancien Régime, le dicton, connu aussi, était « Dieu nous garde de l'équité des parlements » avec un aspect péjoratif. Le dicton plus moderne en France est de dire « Dieu nous garde du gouvernement des juges » à la différence de ce qui se passe, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique. Et les nouvelles attributions données au Conseil constitutionnel ne font pas en France naître un gouvernement des juges, même si ce Conseil constitutionnel peut mettre à mal des lois votées par le Parlement. Une toute récente a été quasiment mise en pièce par le Conseil constitutionnel. Et donc, ce pouvoir judiciaire, il ne peut pas s'appliquer au juge du siège, ainsi appelé, parce qu'il juge assis, vous le savez bien, alors que les juges du parquet, ils sont debout sur le parquet pour parler et pour requérir, pour conclure en matière civile, pour requérir en matière pénale. Ce sont eux qui ont un pouvoir, mais ce pouvoir lui-même est soumis au juge du siège, car un procureur, un avocat général, un procureur général peut bien tonner à la barre ou par écrit dans ses conclusions ou ses réquisitions, le juge du siège en fait, si j'ose dire ce qu'il veut, c'est-à-dire ou bien aller dans le sens du parquet et même aller plus fort que le parquet. C'est arrivé récemment encore, bien connu. Ou bien aller moins fort que le parquet, c'est l'indépendance des juges du siège. Donc, il faut effectivement nous réserver, nous cantonner à la situation du parquet. Je vais terminer cette introduction sans doute trop longue, mais nécessaire pour répondre à vos questions sur la problématique majeure qui va gouverner les réponses. Le parquet. Un parquet hiérarchisé, mais jusqu'où ? Est-ce qu'il est hiérarchisé seulement dans les salles d'audience ou est-ce que cette hiérarchisation dépasse les salles d'audience des nombreuses juridictions françaises de France et d'Outre-mer, de France métropolitaine et d'Outre-mer, pour aller jusqu'à une place qui n'est pas la place du Palais-Bourbon qui est la place Vendôme, mais de la place Vendôme éventuellement à celle du Palais-Bourbon si je veux garder cette métaphore géographique ? C'est bien sûr une des questions. La seconde question, c'est en fait une deuxième branche de la même alternative, c'est si tel n'était pas le cas sous-alternative ou bien les parquetiers, les procureurs sont totalement libres et ils requièrent comme ils l'entendent dans le sens de la loi, certes, mais par exemple, on requiert plus, je vais prendre un exemple vitivinicole, on requiert plus sévèrement l'alcoolisme en Bretagne, pays qui fait peu de vin que dans la région bordelaise, en Bourgogne ou en Champagne, pays qui fait beaucoup de vin. C'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est une des branches autrement dit laisser une liberté au parquet, l'appréciation de magistrats responsables qui connaissent les limites de la loi et qui font comme ils l'entendent dans l'intérêt de la société. ou bien, sous alternative, et je terminerai mon introduction sur ce point pour ne pas être trop long, on peut en parler très longtemps, c'est passionnant, la création d'une autorité intermédiaire et indépendante entre le pouvoir politique et la hiérarchie qui reste nécessaire du parquet entre les procureurs et les procureurs généraux et une autorité suprême qui ne serait plus le garde des Sceaux mais qui serait, le nom est connu même s'il n'existe pas en France, le nom est connu, c'est... Attendez, je mets mon téléphone sur avion pour être sûr la deuxième branche, c'est la création d'un procureur général de la République. Le procureur général de la République, ce n'est pas le garde des Sceaux, ce n'est pas le directeur des affaires criminelles et des grâces, c'est un personnage indépendant, donc nommé, mais comment ? On peut y venir un instant, en tous les cas nommé pour au minimum six ans, pourquoi pas neuf, mais je crois que les sénateurs maintenant sont passés de neuf à six ans si ma mémoire est bonne, récemment, et les autorités indépendantes comme le défenseur des droits, comme la contrôleur générale des lieux de progression de liberté desquels la CNCDH travaille, sont aussi six ans, donc nommé pour six ans, irrévocable, non renouvelable et nommé par sans doute un ensemble mixte de députés, de sénateurs, peut-être le Conseil de l'économie sociale et environnementale, pourquoi pas, je verrais bien dans l'autorité de nomination aussi la CNCDH, pourquoi pas, puisque les droits de l'homme sont en jeu, mais bon, trouvera-t-on la personne, la femme ou l'homme indépendant qui correspondra aux meilleurs critères et qui tiendra cette indépendance pendant six ans, sans doute qu'il ne soit pas trop jeune pour ne plus avoir de carrière après, qu'il puisse requérir, non, je ne suis pas candidat, qu'il... Mais de facto, moi non plus, du coup, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Qu'il puisse requérir très librement contre les plus hauts personnages de la vie politique française, le cas échéant, car je termine véritablement maintenant l'indépendance, je l'ai dit, la question se pose sur les magistrats du parquet, qui sont les magistrats, et vous connaissez le système aussi de passage dans une carrière entre le siège et le parquet, mais l'indépendance se pose aussi pour un très petit nombre d'affaires, quelques petits pourcents chaque année, chaque période donnée, lorsque l'affaire soit à une ampleur nationale, pour des raisons médiatiques en soi, ou financières, éventuellement, on pense par exemple à l'affaire du médiator, qui n'est pas directement politique, mais elle se pense surtout, elle se pose surtout lorsque, directement ou indirectement, un personnel politique au sens des guillemets est mis en cause. C'est là que les soupçons peuvent naître, et c'est là qu'il faut faire en sorte sans doute qu'il disparaisse, qu'il n'y ait plus de soupçons. Voilà, j'ai été trop long, mais j'essayais de balayer un peu quand même au regard du rôle de la CNCDH, qui est ce que nous appelons, nous, l'approche par les droits de l'homme, c'est-à-dire voir les problèmes qui nous sont soumis ou dont nous nous emparons par le prisme des droits de l'homme, du respect du cadre législatif et constitutionnel qui s'impose à nous en matière de respect des droits de l'homme, c'est-à-dire la déclaration de 1789, celle de 1946, dont incluse en préambule de 47, la déclaration de 47, celle de 1948 et universelle et celle de 1950 du Conseil de l'Europe, de l'Europe, etc., et d'autres textes qui sont la Charte des droits fondamentaux, etc. Les droits de l'homme, c'est tout ça pour nous et même l'indépendance de la justice, nous le regardons à travers ce prisme. Voilà, je n'ai pas, je n'ai sans doute pas... Alors, sans doute, allons-nous vous remettre si on peut vous remettre des documents pour ne pas que vous ayez allé à chercher ? Il faudra remettre ça au rapporteur, effectivement, puisqu'il vous a envoyé un questionnaire. Voilà, nous avons le questionnaire. Évidemment, très preneur des réponses écrites pour nourrir le rapport, l'objectif n'étant pas de les balayer là pour l'émission, parce que sinon, il faudrait la journée, en effet. Ce n'est pas une réponse écrite, mais nous avons des éléments de réponse écrite qui sont des éléments... Je n'ai pas su, je vais revenir dans ce qui m'a été préparé, mais j'allise vos questions, mais surtout, j'aimerais peut-être que nous puissions vous remettre, notamment, au rapporteur, notre fameux avis du 27 juin 2013, qui n'est pas une pièce archéologique, même si elle a 7 ans d'âge. Voilà, et je reviendrai sur certains des points préparés et utiles et que je n'ai pas peut-être évoqués dans mon introduction déjà trop longue, en répondant à vos questions. Donc, j'ai la liste sous les yeux, elles sont quand même très nombreuses, il y en a une très à la douzaine, et je vais m'efforcer d'y répondre. Je vais poser une question si je le peux, j'ai cette liste de questions, est-ce que les questions sont les mêmes pour toutes les personnes que vous entendez ou est-ce que vous vous adaptez les questions aux personnes que vous entendez ? Elles sont en fait différentes pour chaque intervenant puisqu'il y a la direction des services judiciaires, par exemple, on leur a fait un questionnaire dédié avec des tableaux budgétaires à remplir, etc. Donc, c'est différent, mais il y a des questions qui sont comme un fil rouge, qui forment un fil rouge, notamment la première. Et je me permets tout de suite, puisqu'on va pouvoir égrener les sujets au fil des questions que je vais vous poser et que ma collègue, c'est une termes ailleurs aussi. Évidemment, vous intervenez en tant que S-Qualité, en tant que président de la CNCDH, mais toutes les personnes que nous entendons ont toutes un parcours et en général un parcours lié avec le monde judiciaire qui n'est pas étranger de notre commission non plus. Et quand vous prêtez serment, vous prêtez serment, certes, dans votre qualité de président, mais à titre personnel, individuel, comme les parlementaires, en quelque sorte, qui n'ont pas de mandat impératif comme vous le savez. Donc la première question du questionnaire était avez-vous été confronté directement ou indirectement à des situations mettant en doute l'indépendance de la justice ? Comment avez-vous réagi ? Vous avez, si j'ai bien compris, tendu une perche au début de notre audition en disant que dans vos anciennes fonctions, dans votre ancienne profession, vous aviez eu à connaître de quelques dossiers qui pourraient interroger. Donc je vous pose la question telle qu'elle est posée dans le questionnaire. J'y réponds, monsieur le président, j'y réponds puisqu'effectivement, d'un point de vue président de la CNCDH et pour la CNCDH, et autant que je le sache, nous n'avons pas été confrontés à des situations mettant en doute l'indépendance de la justice, pas en tant que telle. En tant qu'avocat, car ce n'est pas mon ancienne profession, c'est toujours ma profession actuelle, non, c'est pas grave, car le président de la CNCDH est soit un haut fonctionnaire, soit un avocat, ça a été plusieurs fois déjà un avocat, je ne suis pas le premier à ce poste, à cette responsabilité. Comme avocat, je n'ai pas été directement confronté à des problèmes. Peut-être n'ai-je pas plaidé assez d'affaires politiques. Pourtant, je dirais que, allez, s'il faut dire la vérité, justement, je vais m'écarter de ce que j'ai dit à l'instant en disant que c'est surtout sur le parquet. Je dirais que c'est peut-être avec certains juges d'instruction, les avocats le savent bien, où on a l'impression que malgré les termes du code de procédure pénale et malgré les affirmations qui ne manquent pas en sens contraire, les instructions dans certaines affaires sensibles, dont certaines affaires en cours qui ne sont pas sensibles, sont trop souvent à charge. Mais, pour autant, je ne suis pas partisan comme certains avocats ou certains syndicats d'avocats ou certains groupes le seraient pour la suppression du juge d'instruction. le juge d'instruction reste un élément précieux de notre système judiciaire à la française. Si on le faisait disparaître, c'est le procureur qui enquêterait l'équipe du procureur. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas lui reprocher de n'instruire en tant que procureur qu'à charge, puisque c'est son métier. Les juge d'instruction doivent enquêter, instruire, pardon, instruire et avec directement et par commission enrogatoire donnée à des officiers de police judiciaire à charge et à décharge. Trop souvent, c'est à charge. Et le justiciable a du mal à le comprendre et ses avocats, même aguerris, même blanchis sous le Harnois, ont du mal à l'accepter aussi. Mais ce n'est pas sans doute un problème d'indépendance de la justice, c'est une question d'état d'esprit. On en parlait tout à l'heure aussi. Dans ma longue carrière, j'ai une fois récusé un magistrat, sans doute pour une question de conflit d'intérêts, non pas pour des intérêts personnels extérieurs à une affaire en cause, mais parce qu'il avait déjà participé à un élément de la procédure antérieure à celle dans laquelle il revenait. Et ma requête en accusation, la seule de ma carrière, n'a pas été couronnée de succès. Donc ensuite, on se trouve à plaider devant un magistrat qu'on a récusé et qui n'est pas récusé, ce qui est toujours un peu désagréable. Il vous regarde de travers ce qui est humain. Donc, voyez-vous, en définitive, directement ou directement, situation mettant en cause en doute l'indépendance des juges ? Non. Je redis, en répondant à cette question, que l'indépendance des juges du siège n'est pas mise en cause, malgré la situation des juges d'instruction parfois contestable, pas systématiquement, mais parfois contestable. On voit d'autres juges qui volontairement et ouvertement instruisent aussi à des charges, sans préjuger de la situation. Ce n'est pas toujours pour obtenir un non-lieu. Ils disent comme ça, si je renvoie devant le tribunal, j'ai vu aussi les éléments à décharge. Et donc, l'indépendance dans la justice et sur le parquet, le parquet fait son travail et je n'ai pas vraiment été confronté directement. Voilà. C'est intéressant que vous parliez du siège. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le parquet lui aussi doit faire un charge et un décharge dans les textes. Je conviens que votre ressenti dans la réalité soit un peu différente. Je veux bien l'admettre et l'accepter. Sans doute volontiers. On a rattaché bien souvent la question de l'indépendance des magistrats qui soient sièges au parquet dans la capacité de faire la enquête à la fois au moyen d'enquête pour pouvoir faire la charge et la décharge et au moyen tout court, au moyen financier, au moyen d'expertise, etc. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Est-ce que pour vous la question budgétaire, la question financière est prégnante sur les questions de l'indépendance de la justice et des magistrats eux-mêmes ? Sûrement. C'est une grande misère de la justice de voir non seulement son budget rogné chaque année de voir que les présidents de juridiction sont toujours à la recherche de solutions pour acheter du papier pour les photocopieurs ou des ordinateurs plus modernes et c'est lié à la mésestime dans laquelle les gouvernements successifs tiennent le ministère de la justice qui longtemps a été le premier ministère des gouvernements arrivant après le président du conseil ou le premier ministre ou après un éventuel ou deux éventuels ministres d'état alors que désormais il a glissé dans la hiérarchie apparente à la nomination du gouvernement au décret de nomination je ne parle pas des titulaires je parle du principe et ensuite effectivement un budget qui rapportait au nombre d'habitants en France le budget général de la justice le budget de l'aide juridictionnelle le budget des moyens matériels le nombre d'hommes on aime toujours à dire que le nombre de magistrats est à peu près le même que celui en France le second empire c'est vrai mais il y a des moyens plus modernes désormais il y a des ordinateurs mais il n'y en a pas assez ils sont vieux ils ne marchent pas les greffiers sont dont le rôle est indispensable et nécessaire surcharger etc tout ça on vous l'a dit ce n'est pas le rôle de la SNC-DH de le dire mais malgré tout je le souligne vous avez raison c'est lié à cela l'aspect budgétaire mais aussi l'aspect de considération de la justice dans un gouvernement me paraît essentiel comme si le pouvoir exécutif craignait la justice ce qui est une bonne chose dans un sens parce que ça laisse entendre que cette justice est indépendante et qu'elle pourrait éventuellement s'opposer à certaines de leurs décisions on peut le dire dans tous les cas la justice n'est pas bien traitée par rapport à bien d'autres enfin il y a aussi un problème général des capacités contributives de la France à la bonne gestion de notre pays c'est encore autre chose je passe si vous le voulez bien à la deuxième question avez-vous connaissance du propos tentatoire à l'indépendance de l'administration je me permets de vous arrêter on ne va pas on ne va pas dérouler toutes les questions parce que sinon il va vraiment nous falloir beaucoup de temps vous avez souligné qu'en avait beaucoup une question rapide j'étais plein de bonne volonté j'entends bien mais on va surtout aiguiller je vais vous dire j'ai une limite de temps qui lisit un peu si vous le permettez à l'exercice de nos activités je vais tout à l'heure je dois être à 14h aux obsèques d'un ancien garde des Sceaux de Pascal Clément ancien parlementaire ancien président de la commission des lois qui était garde des Sceaux que j'ai connu personnellement qui est garde des Sceaux quand j'étais président du conseil national des barreaux donc c'est neuillé 14h je me parle de ça moi je oui j'ai une question sur le rapport de 2013 ça a assez peu été évoqué mais ça a été évoqué au cours de nos auditions la question de la place de la police judiciaire et de son rattachement il y a une proposition qui est faite dans le rapport de 2013 de rattacher la police judiciaire alors c'est pas de rattacher justement est-ce que vous pouvez préciser quel est le point d'équilibre que vous avez trouvé puisque je vois dans le rapport que vous avez auditionné les syndicats de police peut-être était-il un peu moins virulent qu'aujourd'hui à l'époque mais néanmoins je crois qu'ils n'étaient pas déjà à l'époque très favorables à cette proposition qu'est-ce qui vous semble acceptable et puis certains pourraient décrier d'ailleurs quand on les a interrogés alors pas les syndicats de police toujours pas pour l'instant mais au moins les responsables au sein de la gendarmerie nationale et de la police nationale nous disent oui mais c'est une meilleure garantie plutôt que d'avoir enfin de séparer y compris la police le ministère de l'intérieur la police et les magistrats c'est aussi une garantie de séparation qui fait que tout le monde que vous n'avez pas des policiers qui sont à la main d'un juge qui pourrait se croire tout permis c'est une très bonne question je fais à charge et à décharge vous voyez j'espère bien qu'on aurait le temps d'en parler en effet la question n'est pas nouvelle et elle mérite d'être examinée il n'est sans doute ni possible ni souhaitable de rattacher l'ensemble de la police judiciaire des officiers de police judiciaire au ministère de la justice en revanche le fait que le rattachement actuel soit total au ministère de l'intérieur pose un problème de l'indépendance de la justice de liberté du fonctionnement de l'autorité judiciaire il serait donc souhaitable et nous l'avons écrit et je le reprends à titre personnel que je n'étais pas dans l'avis de 2013 que une partie non négligeable la partie nécessaire au bon exercice des fonctions soit rattachée à l'autorité judiciaire c'est à dire pour parler clairement soit rattachée aux procureurs généraux les procureurs généraux pouvant disposer de la libre mise à disposition d'un certain nombre d'officiers d'un nombre suffisant d'officiers de police judiciaire pour les enjoindre d'exercer des recherches des enquêtes des activités qui sont liées directement à des affaires judiciaires en cours à des procédures judiciaires mais dire lié au parquet généraux aux 34 ou 36 procureurs généraux actuels serait insuffisant il faudrait en réalité que ce rattachement remonte au conseil supérieur de la magistrature autrement dit on arrive par ce biais à la question dans laquelle on va revenir le jour de savoir si on coupe le lien entre la place Vendôme et le parquet si le parquet dispose non seulement de ses forces propres des magistrats du parquet qui sont des magistrats indépendants mais qui sont des parquetiers et avec la police judiciaire en plus et en réalité je dis bien là ce que je n'ai pas dit lorsque j'ai évoqué l'hypothèse que je rejette en définitive du procureur général de la République ou du procureur général de la Nation c'est le CSM qui devrait se voir confier je déborde un peu votre question devrait se voir confier à la fois la gestion du corps des procureurs généraux et la gestion corrélative ou subséquente du corps de la partie des officiers de police judiciaire qui seraient affectés aux procureurs généraux d'autres officiers de police judiciaire resteraient au ministère intérieur et ne pas d'attacher la totalité car il y a d'autres missions qui ne sont pas liées à des procédures judiciaires en cours mais par conséquent voyez-vous c'est le rôle du CSM en réalité qui est en cause et donc sa composition sa lumination etc j'ai une question sur vous l'avez abordé avec l'exemple de prêter à sourire des questions ridicoles mais la question est réelle en tout cas les sociologues ont fait la démonstration à maintes et maintes reprises que le citoyen en fonction en fonction de l'endroit où il habite et du magistrat au moins du parquet qu'il a avec lui à l'audience mais y compris aussi du magistrat du siège dans la formation de jugement se verra dans certains cas plutôt prononcé un rappel à la loi parfois des peines de prison avec sursis parfois des peines de prison ferme et je vais déborder le sujet viticole pour aller sur le sujet des stupéfiants qui lui est plus évocateur encore même sur le sujet en fonction de si vous êtes dans tel ou tel tribunal dans telle ou telle grande agglomération on sera plus moins sévère on va le dire comme ça avec vous dans une grande agglomération vu la consistance des trafics et des réseaux si vous êtes en bas de la pyramide et si vous êtes en bas de la pyramide en pleine campagne pour le dire simplement vous risquez de prendre de la prison avec sursis voire de la prison ferme pour ce qui serait considéré comme pas grand chose en ville est-ce que ça interroge votre commission nationale est-ce qu'il y a des réflexions sur le sujet parce qu'il y a deux principes qui se confrontent l'égalité du citoyen devant la loi mais en même temps je pense que tout le monde est attaché au principe aussi de réalité et de se dire que le magistrat siège au parquet doit tenir compte d'une réalité sociale du terrain et du principe d'individualisation de la peine aussi qui est important est-ce que vous avez des propositions en la matière oui avant d'en venir aux propositions éventuelles je voudrais évoquer cette situation qui fait que la France effectivement est jacobine dans son fonctionnement global on le sait bien les efforts successifs est toujours en cours de girondisation si j'ose dire disons de décentralisation de déconcentration et de décentralisation ne masque pas l'aspect jacobin l'aspect centralisateur et les français sont attachés à une égalité ce qu'on ne peut plus dire désormais depuis quelques temps en tous les cas c'est que les personnes connues les personnes ayant des responsabilités ou les personnes ayant un statut social supérieur sont nécessairement protégées des affaires récentes ont montré après certains temps après des difficultés que des condamnations lourdes peuvent intervenir ce qui n'était pas le cas il y a peut-être plusieurs dizaines d'années même peut-être pas si longtemps auparavant le fameux dicton de la fontaine suivant que les jugements de cour nous ferons blanc ou noir c'est moins vrai qu'avant tant mieux pour autant effectivement l'exemple que vous prenez sur l'usage des stupéfiants pose des problèmes mais il pose aussi des problèmes de répression de contrôle hélas le budget de la justice c'est aussi le budget de la police qui est en cause il n'y a pas assez de surveillance je ne parle pas de répression je parle de contrôle et de surveillance qui laissent donc des zones où effectivement entre usage les usagers qui sont rarement condamnés s'ils ne sont vraiment que des usagers et des trafiquants petits, moyens et gros qui sont condamnés plus ou moins suivant les situations c'est aussi des situations qui sont antérieures à l'intervention de la justice c'est aussi une question de police mais en réalité il en est de la justice qui est une vertu vous savez c'est un ministère qui a le nom d'une vertu la justice est rendue par des femmes et des hommes qui ont leur point de vue qui dans la marge que la loi leur donne ont devant eux un dossier et c'est pas le dossier on ne juge pas un dossier on juge une personne un individu on juge une femme ou un homme et on adapte la peine le principe d'adaptation de la peine est fondamental en droit français il n'y a pas de distributeur automatique de peine sauf pour les contraventions sauf pour les contraventions donc je parle pour les déliés et les crimes bien sûr et le juge apprécie et le juge apprécie avec tous les éléments d'appréciation qu'il a y compris son propre sentiment sur ce qui est une peine infligée juste juste pour lui et lorsqu'on avait le droit de parler latin la justice définissait aussi suivant la formule bref quique sum tribuere attribuer à chacun ce qui lui revient en justice répartitive en justice distributive en matière civile ou en matière pénale donc cela dit il y a aussi en matière de justice un usage immodéré de l'incarcération à laquelle la commission nationale consultative des droits de l'homme est particulièrement sensible malgré toutes les promesses en sens contraire et il a fallu simplement la crise sanitaire pour désengorger les prisons la prison n'étant pas pour nous notamment mais pour d'autres aussi la fin ultime de la condamnation de la répression de la répression de certaines infractions et je ne dis pas un mot là aussi car c'est attentatoire au droit de l'homme la situation des prisons en France qui mériterait aussi un examen attentif qui déborde de notre sujet donc pour répondre à votre question on ne juge pas de la même manière effectivement dans les grandes villes dans les petites villes en milieu urbain et en milieu rural c'est sans doute inéluctable si en le faisant le juge le juge qui juge le juge du siège avec les réquisitions du procureur à côté ont quand même dans leur conscience car les juges ont une conscience qu'ils soient du siège et du parquet je tiens ici à le rappeler il y a des textes mais il y a aussi la conscience du juge s'ils ont conscience de juger comme il le faut c'est à dire comme à la fois les textes la situation la situation d'ensemble la situation locale la situation de la personne qui se voit infliger une condamnation amène à juger avec l'exercice aussi du voie de recours avec des appels qui parfois qui sont peu nombreux en définitive les cours d'appels sont toujours plus calmes que les tribunaux avec des cours d'appels qui parfois comment dire infligent une peine en matière pénale moins forte qu'en première instance mais parfois plus forte aussi c'est la liberté des juges et des parquetiers il n'y a pas de réponse toute faite à cette question sur le fait que la France dans ses départements dans ses régions dans ses situations très variées trouve des réponses variées à des infractions voisines ou similaires c'est vrai je laisse la parole à notre collègue Cécile Untermeyer merci monsieur le président merci monsieur le président pour ces propos moi j'ai deux ou trois questions la première vous avez parlé des juges d'instruction certains menant une instruction à charge avec des mesures d'instruction qui n'ont peut-être pas de raison d'être ça arrive pas toujours mais quand ça arrive ça fait mal aux personnes qui sont victimes ou mises en cause je voulais savoir si vous considériez que les droits de la défense étaient suffisamment puissants pour être des gardes-fous en quelque sorte de ces mesures qu'on peut rencontrer quelquefois et qui peuvent détruire des individus ça c'était ma première question ma deuxième question sur le budget de la justice vous avez considéré à juste titre me semble-t-il que le budget de la justice est très insuffisant même si on a fait beaucoup de progrès depuis ces dernières années ce budget de la justice il explique en partie que dans des domaines comme l'économie et notamment les tribunaux de commerce nous ayons en premier ressort uniquement des personnes jugeant leur père parce qu'on n'a pas sans doute obtenu politiquement la possibilité de mettre un échevinage et d'introduire des magistrats professionnels on a tous l'idée que l'indépendance c'est d'abord la fin de l'entre-soi et même si je ne veux pas du tout discriminer cette juridiction qui fait un travail remarquable puisqu'on parle d'avenir est-ce que vous considérez que cette juridiction devrait aller vers un échevinage avec la possibilité bien sûr de garantir à ces juges consulaires qui sont des bénévoles la possibilité d'aller en cours d'appel parce qu'après tout on a besoin aussi de leur qualification et de leur pragmatisme dans ces cours qui jugent davantage en droit voilà ma deuxième question et ma troisième question c'est sur la longueur des procédures moi je pense vraiment que l'indépendance c'est aussi la diversité dans les chambres c'est aussi la collégialité et c'est vrai que dans le monde judiciaire la collégialité est rarement au rendez-vous elle l'est en quelque sorte dans le temps avec le tendu des procédures qui font intervenir plusieurs juges d'instruction sur une affaire qui peut durer sept à huit ans est-ce que vous considérez que ce dispositif est de nature à garantir l'indépendance de la justice la première question sur les droits de la défense en définitive vis-à-vis des juges d'instruction vis-à-vis des magistrats du siège et du parquet je dois me résoudre à dire et j'ai peine à le dire oui ça me coûte de le dire mais je le dis qu'en France les droits de la défense ne sont pas aussi respectés aussi mis en oeuvre qu'ils devraient l'être et on va revenir à notre question de base parce que les droits de la défense ce ne sont pas les droits de la défense devant le juge du siège c'est le droit de la défense à l'égard du parquet et le parquet a manifestement et encore maintenant beaucoup plus de droits que n'en a la défense alors que la justice est basée sur quelques principes simples sur son impartialité vous savez dont on dit que non seulement elle doit être impartiale mais elle doit donner l'air d'être impartiale elle doit l'être elle doit montrer qu'elle l'est mais un autre principe qui est celui de l'égalité des armes je ne pourrais pas m'échauffer mais effectivement la défense n'est pas en égalité d'armes avec le parquet il y a plusieurs raisons à cela y compris des raisons matérielles vous connaissez la fameuse formule le parquet siège au même niveau que les magistrats du siège c'est la fameuse erreur de menuisier le parquet devrait être sur le parquet comme le sont les avocats de la défense et cette incongruité se perpétue dans les tribunaux palais de justice ou cités judiciaires les plus modernes et non seulement il se perpétue mais il se développe cette situation par exemple je le dis ici dans le nouveau tribunal judiciaire pour l'appeler par son nom de Paris où les avocats ne peuvent pas circuler librement on ne circule dans ce tribunal qu'avec une carte magnétique où les avocats sont à peine distingués du public qui viennent de leurs clients et des auditeurs des spectateurs des audiences puisque les audiences doivent être publiques c'est une garantie de la démocratie alors que les magistrats du siège du parquet eux ont accès à l'ensemble du bâtiment nouveau qu'on voit de Paris et que par conséquent non seulement les magistrats du siège du parquet ont des carrières qui peuvent se mélanger je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure mais ils peuvent parler entre eux avant l'audience ou après l'audience ils le pouvaient déjà avant mais les avocats pouvaient soit surprendre leurs propos soit s'y mêler car un avocat dans une affaire judiciaire a toujours le droit de contacter le parquet ils ne contactent pas le juge du siège en dehors de l'audience sauf pour un problème de date de report ou quelque chose mais ils ne parlent pas du fond de l'audience mais désormais les magistrats sont entre eux dans le nouveau tribunal à Paris qui est quand même le plus gros tribunal de France sans que les avocats aient accès à cet entre-deux donc par conséquent au niveau général les droits de la défense sont augmentés ils sont bien meilleurs qu'auparavant c'est sûr mais ils sont encore en retrait de la véritable égalité des armes notamment lorsque les avocats aussi en matière d'instruction demandent des mesures d'enquête aux juges d'instruction c'est pas possible ça c'est l'autre téléphone je ne sais pas comment l'arrêter celui-là c'est le téléphone de l'administration arrêtez-le moi merci j'ai le mien et celui d'administration pardon j'ai arrêté le mien ça je gouverne le mien pardonnez-moi les 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 juges d'instruction répugnent ils ordonnent un peu quelques mesures quelques mesures mais ils répugnent ils conduisent leurs instructions et l'avocat de la défense demande mais je voudrais que vous voyez ça je voudrais que vous inquiétez sur ce point écoutez nous avons décidé de faire ça on ne le fait pas etc l'égalité des armes il y a des progrès je l'ai dit il y a aussi du contradictoire qui est amélioré bien sûr mais ça n'est pas encore satisfaisant il y a des grands progrès à faire la défense et je termine sur un point on parlait des perquisitions par exemple les mesures les perquisitions sont des mesures extrêmement graves lorsque c'est un avocat ou un magistrat qui en est la cause il y a des magistrats qui sont perquisitionnés comme des hommes politiques ou des palais nationaux c'est les mois c'est une perquisition c'est un acte très intrusif très très humiliant lorsque des avocats sont perquisitionnés le bâtonnier doit être présent les avocats ne sont pas à l'abri des perquisitions le bâtonnier doit être présent et dans des grandes villes comme Paris notamment le bâtonnier envoie un délégué délégué du bâtonnier membre ancien membre du conseil de l'ordre qui représente le bâtonnier pour s'assurer que la perquisition elle a lieu on n'empêche pas mais qu'elle ne touche que ce que le juge doit rechercher et ce n'est pas le juge c'est rarement le juge qui vient mais il peut venir lorsqu'il est un avocat ce sont des officiers de police judiciaire ce dont on disait il y a quelques instants qu'il pourrait être attaché au ministère de la justice et non pas une perquisition globale sur l'agenda de l'avocat etc il faut que vous sachiez qu'actuellement un membre du conseil de l'ordre très spécialisé dans la représentation du bâtonnier à Paris pour la présence du représentant du bâtonnier dans une perquisition de cabinet d'avocat le cabinet d'avocat ça peut être deux pièces mais ça peut être 20 pièces dans les grands cabinets ça peut être 30 pièces il y a des cabinets d'avocat plus de 100 personnes actuellement en France à Paris notamment cet avocat cet avocat a été mis en cause sévèrement par le parquet et poursuivi pour obstruction à l'oeuvre de justice je ne connais pas le dossier je sais qu'il existe et ça pose un problème actuellement et cet avocat doit être d'ailleurs jugé peut-être avant la fin de la semaine c'est-à-dire aujourd'hui ou demain ou au début de la semaine prochaine c'était ce matin à 9h30 c'est en cours c'est en cours voilà vous savez mieux que moi c'est normal la représentation nationale est le plus au courant donc vous connaissez l'existence de l'affaire voilà je pense que l'exécutif est plus au courant que la représentation nationale mais bon donc voyez-vous c'est une affaire en cours qui est précieuse on ne parle pas des affaires en cours on ne parle pas devant les missions devant les commissions de l'Assemblée nationale on ne rentre pas au fond je dis qu'elle existe et vous le savez donc voyez-vous la réponse à votre première question c'est que oui les droits de la défense se sont beaucoup améliorés au fur et à mesure des réformes du code de protection pénale mais il y a encore du chemin à faire notamment dans l'absence d'égalité entre les droits du parquet et les droits de la défense peut-être alors ça affecte bien sûr l'indépendance de la justice compte tenu aussi des liens entre le siège et le parquet liens matériels j'allais dire et liens institutionnels puisque un magistrat un parquetier peut devenir juge du siège quelques mois après avoir été parquetier ou l'inverse la pratique le permet et ça arrive assez fréquemment voilà pour cette réponse à cette première question la deuxième question sur les tribunaux de commerce notamment je l'avais évoqué d'emblée l'indépendance est sans doute moins grande mais la situation est très variée au grand tribunal de commerce de France celui de Paris il n'y a pas trop de problèmes sans viser aucune autre ville de France je dirais que dans les petites villes les petits tribunaux de commerce beaucoup ont été supprimés faute d'affaires suffisantes et pour rationaliser un peu la situation n'est pas la même puisque effectivement dans ces villes tout le monde se connaît mais je dirais quand même qu'il y a un procureur le procureur de la République du tribunal judiciaire du ressort siège peut venir il ne siège pas puisqu'il est debout mais enfin il participe aux audiences et pour les affaires qui le méritent mais pas 100% le procureur il n'est pas là tout le temps mais il a il a une place réservée il peut venir il ne vient pas toujours il peut venir donc c'est peut-être un peu différent exactement alors la suppression des tribunaux de commerce ou plutôt pas la suppression le remplacement par des magistrats du siège il y a un garde des Sceaux fort connu qui s'y est j'allais dire cassé les reins de manière symbolique bien sûr et pourtant il avait le pouvoir et l'aura nécessaire pour le faire c'est Robert Badinter qui dès 82 ou 83 a voulu remplacer il y a eu aussitôt la grève générale des tribunaux de commerce la démission d'un grand président du tribunal de commerce de Paris la constatation que cette réforme pour intéressante qu'elle serait obéirait définitivement le budget de la justice le projet que vous avez efficacement utilement rappelé souligné de faire un échevinage avec peut-être un président professionnel et des échevins membres qui sont pas qui sont des commerçants dans les petites villes mais qui sont des cadres d'entreprise dans les grandes villes et avec la réciproque à la cour d'appel avec bien sûr un échevinage un membre du tribunal de commerce pour expliquer peut-être certaines pratiques commerciales financières parfois aux magistrats ça s'est arrêté le projet a été enterré on en reparle beaucoup c'est un peu un serpent de mer l'obstacle principal me paraît être d'un sérieux renforcement des moyens du ministère de la justice et ensuite aussi d'un changement d'état d'esprit il y a des problèmes difficiles dans certains tribunaux de commerce mais ceux où c'était plus difficile ont parfois été supprimés il y a aussi l'appel il n'y a pas tant d'appel que cela en cours d'appel en matière du jugement rendu par les jurissons consulaires et lorsqu'il y a appel il y a souvent confirmation mais oui il y a aussi des informations mais plus rares qu'on ne le pense ça n'est pas la même chose avec les prud'hommes avec les prud'hommes alors là c'est moins des compromissions éventuelles financières et autres que des problèmes d'orientation syndicale pour l'appeler par leur nom qui rendent que les chambres sociales des cours d'appel sont très fréquemment saisies d'appel des jugements des conseils des prud'hommes mais là aussi on pourrait penser à écheviner mais c'est une conquête il y a cela dit dans les tribunaux de l'est de la France en Alsace Moselle avec le deuxième particulier c'est le tribunal civil avec un échevinage qui juge les affaires commerciales et les affaires il y a un tribunal du travail pour les affaires sociales et ça marche mais dans cette partie je vous en prie est-ce que vous ne pensez pas quand même que dans une commission d'enquête qui parle de l'indépendance de la justice dire que cette cette opposition farouche qui avait été exprimée en 1982 doit nous interroger et que et que effectivement le citoyen le chef d'entreprise serait me semble-t-il plus rassuré de se voir voir son affaire jugée par un tribunal dans laquelle vous avez un professionnel du droit mais aussi des spécialistes que sont ces chefs d'entreprise moi je je considère que c'est une sorte d'échec et d'abandon d'un pan de notre justice économique pour des motifs précisément budgétaires mais l'idée qui avait été portée à un moment de contraire d'éviter la discrimination mais au contraire de mettre dans la chambre commerciale dans la chambre d'appel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels et on sait pourquoi parce qu'ils sont déjà morts hélas et bien c'était une solution qui montrait la considération que nous avions pour les juges consulaires ça leur permettait de devenir même magistrats moi je souhaite que les meilleurs juges consulaires puissent devenir magistrats s'ils le souhaitent mais je crois que dans une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice on ne peut pas si vous voulez tourner la page aussi rapidement sur une justice des pères par les pères on sait tous que l'entre-soi est une complexité dont il se dont il se défend avec beaucoup de rigueur et de conscience mais qui reste d'un point de vue de l'impartialité objective compliqué à dépasser voilà moi c'était c'était simplement cela et sur les longueurs de procédure vous avez raison madame mais néanmoins je rappelle qu'en France quelle que soit la juridiction la justice est rendue au nom du peuple français et si on ne l'oublie pas et c'est important de ne pas l'oublier on peut considérer que le peuple français peut participer à l'exercice de la justice il le fait au commerce il le fait au prud'homme mais il le fait aussi en cours d'assise d'où d'ailleurs la levée de boucliers des avocats qui sont tout à fait réticents à l'expérimentation en cours de ce qu'on appelle les tribunaux criminels car le jury disparaît pour une meilleure organisation pour la meilleure organisation les affaires viennent trop tardivement en cours d'assise non seulement à cause de la longueur des instructions que vous avez évoquées aussi mais aussi parce que le rôle des cours d'assise est surchargé et vous savez pour parler clair que près du trois quarts des rôles des cours d'assise le rôle des cours d'assise c'est le contenu des audiences sont maintenant pris par les affaires de nature sexuelle il y a moins de grands banditisme de vol à main armée de crimes sanglants même s'il y en a encore donc c'est une question difficile peut-être pourrait-on essayer de faire progressivement de faire une expérience de faire siéger magistrats judiciaires au sein de juridictions non pas présider mais au début accepter de siéger comme juge et pas comme président et on verrait peut-être mais il y a c'est une conquête les tribunaux judiciaires les tribunaux de commerce c'est quand même ça monte pas à Colbert mais quasiment comme Michel de l'hôpital c'est très ancien et ça a survécu à la révolution ça a survécu à beaucoup de réformes globalement ça fonctionne quand même assez bien et surtout ça décharge car vous savez aussi que les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires de leur charge enfin de leur pas une charge mais bref ce ne sont pas des fonctionnaires mais bien qu'il y en est certain que des fonctionnaires ça commence à maintenant à devenir fonctionnalisé donc il y a une question de budget majeure aussi mais bon on peut penser que peut-être le mouvement si on recommençait si un projet de loi se dirigeait dans ce sens peut-être il n'y aurait pas les levées de boucliers qu'il y a eu il y a 30 ans les choses peuvent évoluer peut-être je crois qu'il faut y aller avec humilité respect et je crois qu'effectivement introduire un président magistrat pose problème il faut effectivement mettre les juges dans le délibéré c'est surtout le délibéré qui me semble tout à fait important et objectivement garanti votre dernière question madame était relative un peu au processus judiciaire dans son entier à la rapidité ou la ou la lenteur de la justice là aussi il y a assurément un aspect budgétaire un juge d'instruction qui a plus de 50 dossiers à son cabinet d'instruction même quand il y a deux juges ça rend les choses plus difficiles car il faut harmoniser leur calendrier sauf à spécialiser entièrement les juges sur une affaire donnée il n'y a pas assez de juges d'instruction semble-t-il alors qu'il y a de moins en moins d'affaires à l'instruction puisque la plupart des affaires viennent directement au tribunal vous le savez par voie de citation directe notamment mais donc l'absence de l'absence de l'instruction et donc de greffier parce qu'il faut un greffier et un juge fait que les affaires durent terriblement mais on ne se satisfait pas non plus quand elles vont trop vite je ne fais référence à aucune affaire en cours mais il faut que la justice marche son pas et son pas ça n'est ni une lenteur suspecte ni une hâte excessive il faut du temps car il y a le travail en matière pénale le travail de l'instruction ensuite il y a le matière d'audiencement lorsque vous avez une affaire comme l'affaire où les réquisitions sont prises dans une affaire concernant l'inventeur pharmaceutique principalement et un médicament qui a causé du tort avec plusieurs centaines de personnes alors même que le jugement alors même que les audiences ont été terminées après un réquisitoire important et des plaidoiries de la défense on nous dit que le jugement ne sera rendu que début 21 c'est à dire en plus de 6 mois parce qu'il faut avoir le temps de rédiger un jugement qui va faire de nombreuses centaines de pages ça n'est pas un jugement de 3 pages vous avez évoqué l'aspect collégial je voudrais revenir d'un mot l'aspect collégial de la justice du siège est un aspect essentiel à l'indépendance de la justice je m'écarte un peu du parquet je reviens au siège ça me paraît important il y a des juges uniques en France le juge des référés en éteint bien sûr pour juger en urgence et sur une matière qui ne touche pas le fond mais qui va peut-être impliquer le fond les juges du siège en première instance et en appel et en cassation jugent de manière collégiale du moins devraient juger en matière collégiale de moins en moins ils le font faute de temps faute de membres disponibles et les avocats ont le droit lorsque ça vient en cours d'appel notamment le juge le conseiller le président de chambre faisant fonction de président arrive à l'audience et dit aujourd'hui nous jugerons en juge unique l'acceptez-vous l'avocat a le droit de dire oui ou non s'il dit oui l'affaire est plaidée il ne pourra pas se plaindre qu'il y ait un juge unique au lieu de trois juges et dans les rembourses de cassation il en faut cinq mais l'avocat peut dire aussi non surtout si son client est derrière lui je parle de matière civile ce n'est pas la matière pénale non je souhaite une juridiction collégiale le magistrat dit oui c'est votre droit mais dans ce cas là ce n'est pas maintenant que nous jugerons c'est dans trois mois c'est dans six mois c'est plus parce que ou alors s'il y a une certaine urgence attendez nous allons voir si dans les couloirs du tribunal on trouve un conseiller à la cour d'appel ou un juge faisant fonction de conseiller qu'on va arracher une audience ou qu'on va trouver vacant entre deux audiences dans un couloir dit altola venez me compléter il y a aussi une tradition ancienne qui est endossée par le code de procédure civile qui permet à l'avocat le plus ancien à la barre de compléter le tribunal vous le savez et donc il arrive de temps en temps qu'il y a un avocat qui complète une juridiction c'est une expérience toujours intéressante délicate et impressionnante pour les avocats qui le font mais beaucoup de magistrats y répugnent désormais comme il y a une espèce parfois de guéguerre entre avocat et magistrat parfois ouverte attendez on parle de famille judiciaire lorsqu'on serre les coudes et ça arrive mais cette famille judiciaire est parfois comme beaucoup de familles en France une famille éclatée et par conséquent on ne partage pas il y a vous savez les magistrats qui regardent les honoraires des avocats lorsqu'ils les jugent aussi d'ailleurs la taxation des honoraires on appelle du mauvais oeil et les avocats qui disent de toute façon le magistrat ce n'est pas un fonctionnaire c'est un statut distinct mais bon il est dans l'orbite de l'état etc c'est difficile et la société le développement de la société veut aussi ça et des camarades de faculté en faculté de droit en université qui étaient camarades et dont l'un devient avocat et l'autre magistrat voient leur carrière s'éloigner il y a des avocats qui ont des difficultés financières comme des magistrats mais d'autres il y a des magistrats qui sont il est difficile lorsque les magistrats parisiens qui se commencent de se loger à Paris il y a une rémunération convenable mais qui n'est pas qui n'est pas extraordinaire non plus donc il est très difficile de parler vraiment de donner une règle sur la justice tel jugement doit être rendu dans tel délai il y a des affaires à bref délai il y a des assignations à jour fixe en matière civile il y a des affaires pénales mais il nous dit la justice doit prendre son temps mais ni une lenteur excessive ni une hâte suspecte lorsque vous parlez de famille éclatée moi je voudrais savoir parce que je ne le ressens pas dans la juridiction administrative mais je le pressens davantage dans la juridiction judiciaire l'existence de chapelles au sein de la famille judiciaire au sein au sein de la de la juridiction du monde judiciaire est-ce que ces chapelles vous les avez vous les avez constatées vous les connaissez et est-ce qu'elles ont une une incidence finalement sur ce que nous recherchons dans sa dans sa perfection qui est l'acte de juger merci non on parle de chapelles c'est exact on parle aussi de de liens philosophiques parfois vous comprenez mais je ne je ne le constate pas directement la situation est différente entre les grandes villes et les petites villes dans les petites villes villes de moyenne importance les magistrats et les avocats se fréquentent ils se connaissent dans les barreaux il y a quelques dizaines d'avocats voire une petite centaine et quelques dizaines de magistrats on se croise on se voit souvent à l'audience on se croise au café ou au restaurant on est dans les mêmes cercles amicaux éventuellement ou de relations amicales il n'y a pas trop de problèmes dans les grandes villes c'est l'anonymat qui prévaut et c'est non pas la suspicion mais la l'éloignement dû à l'anonymat et dû à au grand nombre c'est non seulement l'anonymat à Paris on ne connaît pas on connaît rarement les juges devant lesquels on comparait sauf à être spécialiste d'une matière donnée en propriété industrielle en construction en droit de la famille mais sinon il y a 30 000 avocats à Paris 64 000 avocats en France 30 000 avocats à Paris donc les avocats ne se connaissent plus entre eux et ne connaissent pas les magistrats et il faut arriver à être un peu chenu pour connaître alors les chefs de juridiction qui vous ont vu vous avez un ancien bâtonnier et plus connu qu'un avocat parce qu'on l'a vu mais pour autant pour autant ça ne crée pas nécessairement des liens avec les magistrats à partir du moment où les les magistrats passent par l'école nationale de la magistrature et les avocats par l'école des avocats eh bien ce sont deux mondes qui deux mondes qui coexistent qui ont des relations mais c'est moins ou plus du tout la famille judiciaire que j'évoquais auparavant lorsque je disais famille judiciaire éclatée c'est même moins vrai ça n'est plus une famille judiciaire c'est aussi la vie en société actuelle qui fait ça le fait qu'on ne voit plus les magistrats qu'on correspond avec les magistrats par RPVA le réseau privé virtuel des avocats et non plus par des messages avant les avocats la salle des pas perdus du palais de justice de Paris était noire de robe noire quand j'ai commencé ma carrière maintenant c'est un immense désert désert parce que le tribunal a déserté pour aller au Batignolle mais avant même que le tribunal déserte c'est un désert parce que il n'y a plus besoin d'être sur place de s'échanger les pièces sans photocopie les pièces authentiques de la main à la main entre avocats et de les remettre au tribunal sans crainte maintenant les pièces risqueraient de disparaître c'est des photocopies qui circulent en espérant qu'elles ne sont pas truquées donc la justice a bien changé la justice n'est pas d'un autre monde mais elle côtoie nécessairement un monde ancien parce que la justice c'est une oeuvre difficile c'est une oeuvre délicate je ne peux pas en arrivant vers la fin peut-être de notre entretien de l'invitation que vous m'avez faite et à laquelle j'ai déféré avec plaisir je ne veux pas accabler la magistrature être magistrat c'est difficile je pense que c'est plus facile d'être avocat alors il y a quelques avocats qui deviennent magistrats c'est permis c'est possible et il y a beaucoup de magistrats qui arrivant à la retraite à un âge de retraite mais encore j'allais dire fringant encore plein d'enthousiasme et tout deviennent avocats de plus en plus ils voient que le métier est difficile quand même il est très différent le rapport avec la chose judiciaire est différent un magistrat qui devient avocat n'a pas le droit de mettre sur son papier à lettres en tête ancien magistrat mais dans les petits barreaux ou dans les grands on sait qu'il l'a été mais il n'a pas le droit de le mettre c'est différent l'indépendance j'y reviens encore et dans les têtes ça ne suffit pas elle est dans les têtes et dans le statut Thomas qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise et que je n'ai pas dit sur un point ou deux s'il vous plaît vous alliez le dire je crois la garantie des oui oui simplement c'est ce que la CNCDH c'est un élément clé de l'avis de 2013 de la CNCDH c'est que la garantie des principes fondamentaux d'un état de droit dont l'indépendance de la justice mais aussi l'apparence d'indépendance ne peuvent pas reposer simplement sur des pratiques vertueuses on en parlait tout à l'heure avec le garde des Sceaux qui respecte l'avis du CSM depuis de nombreuses années mais ce n'est pas suffisant la garantie des principes fondamentaux d'un état de droit doit reposer sur des garanties institutionnelles comme vous l'avez dit sur des règles de droit gravées dans le marbre de la loi voire de la constitution à ce titre c'est une des recommandations de l'avis de 2013 la CNCDH recommandait déjà de mettre fin à cette incongruité qui confie au président de la république garantie de l'indépendance de la justice l'autorité judiciaire il faudrait confier au CSM un CSM avec plus de moyens plus de pouvoir le soin de garantir cette indépendance je pourrais même dire que ça pourrait lui faciliter la tâche au président de la république s'il voulait éventuellement verser au dossier dans un dossier individuel une pièce de procédure ça lui poserait moins de soucis j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas faire référence à des affaires en cours devant une commission parlementaire oui mais la parole est libre la parole est libre oui mais pour que le CSM effectivement soit le pivot de de cette indépendance de la justice il faut s'assurer que lui-même présente toutes les garanties d'indépendance et malgré les malgré les transformations successives du CSM une indépendance a quand même été remarquée il se trouve que j'ai connu le CSM dans une situation antérieure à la réforme de 1993 de 1993 et même à cette époque alors que le président de la république était président et le CSM siégeait alors à l'Elysée et que le garde des Sournes était le vice-président le CSM siégeait dans ses locaux du quai Branly à côté de ce qui serait ensuite le futur musée il y avait une indépendance quand même car le CSM dans sa formation d'alors faisait des propositions les propositions étaient toujours enterrinées par le président mais les choses ont changé aussi depuis cette époque et il faut toujours aller plus avant dans une indépendance non seulement statutaire mais visible comme pour la justice elle-même la justice doit être indépendante et montrer qu'elle est indépendante le CSM doit montrer mais on l'a dit c'est bien sûr je ne l'ai pas dit expressément mais bien évidemment le CSM devrait nommer dans sa formation parquet les procureurs généraux il n'y a plus de raison que les procureurs généraux soient nommés comme des préfets des super préfets des préfets de région mais alors là que je lance un appel que la représentation parlementaire se mette d'accord pour ne serait-ce que sur ce point trouver la majorité des trois cinquièmes aller à Versailles pour ce point ne serait que celui-là je vous remercie pour vos propos mais je pense en plus j'en ai de plus en plus la conviction qu'un certain nombre de pratiques et de modes de fonctionnement s'ils évoluaient dans le sens que vous indiquez et que semble indiquer un certain nombre d'éditions ce serait de nature à protéger aussi le pouvoir politique bien sûr et lui garantir plus de sincérité dans son action d'autonomie c'est ça enlever de la suspicion exactement j'ai vu la tribune qui a été faite par les deux présidents des deux principaux syndicats de magistrats disant qu'il fallait en finir avec l'air du soupçon je partage cette analyse et c'est d'ailleurs l'objet de notre commission d'enquête pour bonne part que de faire des propositions et des préconisations qui puissent lever les soupçons surtout quand ils sont inutiles et quand ce ne sont pas que des soupçons il faut aussi que ce soit traité il faut aussi que ce soit traité dans un cadre procédural acceptable de tout le monde et qui permettent à l'institution de sortir toujours la tête haute et dans le respect des droits fondamentaux nous n'avons pas parlé d'une question qui était intéressante c'est les relations de la justice et de la presse parce que j'évoquais au début pouvoir législatif pouvoir exécutif autorité judiciaire et aussi le pouvoir de la presse bien sûr le secret de l'instruction est une chose nécessaire il est nécessaire à la sérénité de la justice mais bien sûr l'information du public est nécessaire également ce ne sont pas les avocats qui alimentent les journalistes parce que les avocats sont tenus par le double secret celui lorsqu'ils sont dans la cause le secret professionnel qui est fait dans l'intérêt du client et pas dans l'intérêt de l'avocat et le secret de l'instruction auquel ils sont tenus donc deux secrets qui se superposent les greffiers les parquetiers sont sans doute plus libres sinon de communiquer des pièces du moins de faire en sorte que comme par hasard merci c'est toujours désagréable pour une partie un procès pour l'avocat de la partie considérée de voir qu'un procès verbal d'audition d'instruction se retrouve quasiment intégralement dans un grand journal paraissant le matin le matin ou le soir ça n'est pas normal là il y a peut-être aussi une difficulté de conjuguer le nécessaire de voir et l'utilité pour la démocratie de l'information par la presse et du secret de l'instruction dire que les instructions ne doivent plus être secrètes ce ne serait pas une bonne chose ce secret participe aussi de la sérénité de la justice de la protection des victimes des mises en cause des personnes poursuivies mises en examen qui ont jusqu'à condamnation définitive une présomption d'innocence on n'a pas prononcé le mot depuis le début de cette audition la présomption d'innocence est aussi une nécessité de la justice bien sûr cette présomption est un peu écornée quand la personne est condamnée en première instance et qu'elle vient devant la cour d'appel mais néanmoins elle l'est encore elle est innocente jusqu'à condamnation définitive et elle l'est encore quand même elle serait en détention provisoire alors là aussi là on arrive à des rives d'autres aspects sur par exemple les effets de l'état d'urgence sanitaire sur la détention provisoire nous débordons un peu mais la CNCDH s'en est préoccupée elle a rendu bien sûr un avis négatif il n'y a pas que l'avis de 2013 que j'évoquais il y a beaucoup d'avis que nous avons rendus en avril et en mai nous sommes restés sur la brèche depuis le débat le début de l'état d'urgence sanitaire poursuiviez cette mission moi j'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez dit sur les droits de la défense je pense que c'est un des problèmes actuels et je pense que ce nouveau grand tribunal de Paris qui isole tant que temps la défense est un mauvais signal et il faut qu'on s'en empare on a fait on a fait semblant parce que c'était peut-être difficile de consulter les avocats et les bâtonniers ou anciens bâtonniers que j'étais à l'époque siègeant encore au conseil de l'ordre sur les avant-projets il y avait l'organisme qui s'appelait le PPJP l'établissement public du palais de justice de Paris avec un conseil d'administration de 24 personnes où il y avait un avocat mais on ne nous a pas entendus et ce bâtiment bien sûr il faut rénover l'architecture judiciaire les palais de justice en forme de temple grec ça n'est plus nécessaire il faut que la justice devienne accessible et en plus accessible pratiquement avec les personnes handicapées aux justiciables mais pour autant faire un bâtiment où les magistrats sont d'un côté dans leur tour avec leur passage et leur carte de rédil et les maris de l'autre c'est une erreur profonde dont je suis sûr que les magistrats conscients pensent que c'est aussi une erreur mais ils font avec et l'état s'est endetté pour longtemps avec le système de PPP par le public privé c'est partie des éléments de réponse de la note de la direction des services judiciaires à nos questions budgétaires que j'ai pointées une nouvelle fois je crois que d'ailleurs en beaucoup de matière mais y compris sur les questions des relations avec la presse et de ce qui est divulgué publiquement y compris un certain nombre de magistrats nous ont dit se trouver un peu désarmés d'éléments péremptoires qui peuvent être mis dans un article de presse que eux-mêmes ne peuvent pas contester parce que l'instruction est en cours etc. il y a peut-être une fenêtre de contradictoire à ouvrir ici ou là dans la procédure qui permettrait de rétablir un certain nombre de choses parce qu'il y a le secret des sources et vous dites aucun avocat ne donne d'éléments à des journalistes non c'est pas vrai tout le monde donne des éléments à des journalistes des avocats des greffiers des procureurs des juges d'instruction des magistrats du siège des je crois que tous les cas de figure existent en tout cas l'audition que nous avons fait des journalistes je leur ai demandé explicitement leurs sources alors pas les noms mais les catégories de sources nous ont très clairement répondu qu'elles étaient très diverses voilà pour rester là dessus mais à la limite il y a le secret des sources ça fait partie aussi des principes fondamentaux la liberté d'information il y a plusieurs principes qui s'entrechoquent quand même là dedans qui sont tous respectables les uns autant que les autres mais par contre l'égalité des armes elle n'y est pas le contradictoire n'y est pas toujours et il y a peut-être des marges de progression là-dessus j'ai peut-être eu une expression que vous pourriez qualifier d'un peu corporatiste en disant que les avocats ne communiquent pas mais à mon avis même un avocat de la défense n'a pas intérêt à communiquer malgré tout de plus en plus souvent après les audiences les avocats prennent le micro pour replaider une deuxième fois après l'audience c'est plus ou moins réussi il y a des spécialistes de la question spécialistes qui parfois ne réussissent pas pour autant mais ce que je voulais dire c'est que l'instruction secrète c'est dans l'intérêt de la justice je l'ai déjà dit et en réalité il y a quand même une fenêtre officielle prévue par le code de procédure pénale de communication sur les enquêtes en cours c'est le procureur là encore le procureur indépendant qui a le droit et qui le fait de temps en temps pour les affaires des affaires criminelles des tueurs en série donc en dehors des affaires politiques qui s'expriment pendant l'instruction pour donner au public friand peut-être de communication dans ces affaires qui excitent d'une manière parfois malsaine l'opinion publique quelques éléments du dossier d'une manière en principe impartiale c'est prévu donc et certains procureurs le font et le font aussi bien que possible je vous remercie je retiendrai ces notions importantes d'égalité des armes et de contradictoires d'ailleurs ça doit nous interroger nous aussi sur les lois qu'on vote évidemment dans l'absolu mais aussi dans le cas précis sur le poids que prend l'enquête préliminaire sur l'information judiciaire on l'a dit tout à l'heure sur la faiblesse du nombre de juges d'instruction etc et sur les prérogatives de plus en plus étendues parce que là dans l'enquête préliminaire l'égalité des armes c'est pas exactement la norme et le contradictoire encore moins par définition ça n'est pas la phase oui mais c'est normal ça n'est pas la phase judiciaire d'une affaire c'est la phase policière mais on retrouve la question qui était de savoir s'il faut rattacher à la police judiciaire à l'autorité judiciaire on a parlé du positionnement du procureur à l'audience sur son niveau d'élévation qu'est-ce que vous pensez du positionnement du procureur vis-à-vis de la police ne faudrait-il pas rapprocher les procureurs de la République des commissariats de police bien sûr un procureur dans l'état actuel du code de procédure pénale je ne sais plus l'article a le droit d'aller dans un commissaire de police ou un centre de gendarmerie quand il veut comme il veut ils le font rarement s'ils le font souvent ils préviennent avant alors que ça serait mieux même qu'ils ne préviennent pas mais j'ai parlé d'une certaine misère de la police sans le dire peut-être aussi ouvertement il y a aussi une misère de la police manque de moyens considérables locaux épouvantables locaux de garde à vue contraires aux principes les plus élémentaires des droits de l'homme comme les prisons aussi il n'y a pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour voir des prisons nickel dès qu'on passe la frontière nord il y a une occasion d'aller voir des clients en prison en Belgique les prisons sont mieux tenues qu'en France beaucoup mieux donc les procureurs en principe la police dans une certaine de ses fonctions est le bras armé du procureur mais les policiers ne l'entendent pas ainsi et dans la police il y a la hiérarchie il y a aussi les syndicats dans d'autres administrations françaises aussi d'ailleurs et aussi dans l'éducation nationale et dans d'autres il y a aussi les syndicats chez les magistrats il n'y en a pas chez les gendarmes le procureur devrait être en relation plus fréquente alors dans les grands tribunaux il suffirait de spécialiser un vice-procureur ou un procureur adjoint pour assurer cette liaison permanente avec l'autorité policière pour que les choses se passent sans doute mieux qu'elles ne se passent mais l'attache de la police est extrêmement difficile beaucoup plus difficile qu'avant car la police n'est plus respectée elle ne fait plus peur elle fait peur aux honnêtes gens et à d'autres c'est une logique d'affrontement qui n'existait auparavant pas et qui est bien sûr totalement déplorable car l'état a besoin d'un droit armé la vie en société nécessite une police c'est irénique de dire que ça irait mieux sans la police il y a d'autres aspects dans lesquels je ne rentrerai pas parce qu'on déborderait le cadre de vos questions mais une bonne justice est rendue aussi avec une bonne police une police de prévention et une police d'exécution naturellement merci merci à tous les deux merci à votre collègue Cécile Intermeyer et j'excuse encore une nouvelle fois le rapporteur qui est pris pour être même précis en commission mixte paritaire vous avez tenu le double rôle en vous remerciant beaucoup pour votre participation à cette audition merci 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 merci